Salut les amis bienvenue sur ce labo du jeu vidéo aujourd'hui nous avons donc la chance d'avoir reçu une clé pour le jeu Ghost Recon Breakpoint. Normalement la bêta était réservée à ceux qui précommandaient le jeu et à quelques utilisateurs qui avaient demandé d'avoir ces clés. J'avais tenté ma chance et j'ai eu la très bonne surprise d'avoir un code dans ma boîte mail il y a quelques jours donc je suis bien content surtout que je pensais pas spécialement le préco ou le prendre tout court c'était plus de la curiosité qu'autre chose donc on va voir tout de suite ensemble ce que ce jeu donne en tout cas ce que cette bêta donne on va se créer un personnage on va mettre en extrême allez on est des guerriers de toute façon vous me connaissez depuis le temps je joue toujours au jeu avec la difficulté la plus haute qui est possible. Ça permet de rajouter un peu de longévité au jeu et puis ça le rend surtout souvent bien plus intéressant. Niveau graphisme ça s'annonce plutôt bien pour l'instant en tout cas si le jeu est comme la cinématique on va se faire plaisir mais nous nous demandons aussi que vous faites la chose la plus importante avec vos vies que vous pouvez faire ici, loin du reste du monde, nous allons construire les outils pour leverer le planète dans le futur une économie complètement sustainante, un environnement brouillant, des fermes, sécurité pour votre famille et une communauté où l'innovation est célèbre. Les générations qui viennent après nous peuvent oublierent tout de nous, mais elles vont survivre parce que du travail que nous faisons ici. Merci d'avoir participé à Scaltec et à Roar. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord, donc on peut créer 100 personnages, ça c'est sympa. Un homme bien sûr. Ça c'est pas mal. Et oui, on choisit cette apparence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, vu la direction du sang, on doit avoir la tête à l'envers à mon avis. Ouais, effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nah ça c'est une bonne idée. Ça c'est une bonne idée, on va s'armer déjà, parce que vu l'ambiance j'pence qu'on va avoir besoin, Bah l'intro est plutôt pas mal, c'est bien foutu. On a l'air un peu mal au point. Ok, ça c'est pour visser. Ça c'est le swap. Non, on va laisser le silencieux. Donc apparemment il faut qu'on aille par là. Donc les tâches rouges sur le radar, je suppose que ce sont les ennemis. On va donc faire attention. Oh, il y a un truc par là. On peut les voir. Oula, c'est l'heure animée d'un coup. On a l'air d'un coup. On a l'air d'un coup. Hop, petite attaque furtive. Douculement. On a l'air d'un coup. L'air d'un coup. Sous-titrage ST' 501 On va avancer tout doucement vers le point. Là il y a une caisse. Pour l'instant ça l'air assez calme. C'est jamais très très bon donc on va se méfier. Ah bien, nice. On va l'équiper tout de suite. Voilà, je me sentirai déjà un peu plus en sécurité qu'elle a une meilleure arme. Elle a l'air mellow pour un nu quand même hein. Je dirais même qu'il a l'air un peu mort. Le prochain point est par là. Merci. Je suis là-dessus parce que j'ai cru. Je vais entendre quelqu'un. Ah par contre le fait qu'il se cave ou flotte. Automatiquement comme ça. J'avoue que c'est un peu chiant. Du coup on perd un peu le contrôle du perso quand tu fais ça. Retournons vers ce point là. Je suis là-dessus. Je suis là-dessus. Ok. ... ... Qu'est-ce que c'est ? Non mais oh, il y a quoi encore ? Il faudrait vraiment que vous alliez m'avoir comme ça. C'est parti. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'environnement est sympathique. L'herbe, la fumée, ça a l'air assez réaliste quand même. Torm cloud, 1-1, c'est Weaver, c'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Bon, moi je crois qu'il y a un traître. C'est le moins qu'on puisse dire en tout cas. Alors suivez les colonnes de fumée. Et bah allons-y. Alors lui, il est de dos, lui aussi. Donc ça va. Si on y va tranquillement, on va pouvoir s'approcher. On va tenter une attaque furtive. Hop, chut, tu dis rien. Hop, tu dis rien non plus. On a le choix entre amélioration de l'expérience, donc plus 20% d'XP. parachute, la vision nocturne, 15% de casse de rechargement et 10% de mobilité. Ouais, ça, ça peut être pas mal. Il y en a deux, là. Il y en a un qui est de dos, mais l'autre non. Je vais pas pouvoir tenter une attaque furtive, sinon je vais me faire griller par l'autre. Ah, si je vais remettre le silencieux, c'est de m'approcher. Oh, je vais remettre le silencieux. Oh, non. Il en reste un normalement. Oui, il reste plus qu'un même. Non, ça m'a l'air bon. Ouais, il restait bien qu'un, ok. On va aller voir, lui il a laissé tomber quelque chose, ça peut être pratique. Enfin, suivant ce que c'est. Munition et un gilet. Il me fait perdre un point d'armure, donc c'est pas intéressant. On continue à avancer tout doucement du coup. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. Ah, on a tout un radio. C'est parti. 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 Oh là, il y'a du monde à partir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce qu'on peut prendre une moto ? Bien sûr. C'est impeccable ça. Un petit tour en moto pour visiter. Il y a des ennemis devant, donc je descends. La balade était sympathique. C'est parti. 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 Est parti, presque. Entrez dans la grotte. OK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le design et la qualité graphique in-game Après ça reste une bêta donc il faudra voir sur le jeu final L'histoire a l'air pas trop mal, c'est déjà un bon point Le système d'armement et d'arbres de compétence est sympathique aussi Et l'immersion sonore j'ai envie de dire est plutôt pas mal réussie Donc si je devais donner un avis définitif je dirais que c'est un jeu Qui a du potentiel à voir ce qu'ils vont en faire sur la version finale Parce que pour moi il y a encore quelques petites choses à corriger Comme la précision des armes et leur maniement par exemple Voilà c'était mon avis sur Ghost Recon Breakpoint Si vous avez un avis différent n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire Il est là pour ça Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée Suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo Et je vous dis à bientôt Allez salut bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz